bonjour à tous la gang de l code c'est olini coach en séduction pour la compagnie l code séduction est aussi chorégraphe je la pnl je dirais qui fait un paquet d'affaires alors je suis là avec vous encore une fois cette semaine j'ai des live à faire que je me suis engagé à faire à toutes les semaines pour justement fidé et la page et que vous appreniez à me connaître que vous avez donné des outils aussi en séduction alors aujourd'hui david qui le fondateur de l code m'a demandé de faire un live parlant de mon avis sur le manque le manque sexuel et affectif versus l'abondance sexuelle et affective qu'est ce que ça fait dans le comportement je suis pas un gars je peux pas vraiment dire ce que ça fait au niveau masculin dans le comportement le niveau féminin par contre ça je peux en parler parce que je suis une femme donc j'ai déjà expérimenté un petit peu c'est pas ce que le manque sexuel au niveau féminin est ce que ça va donner force et l'hystérie c'est prouvé que les femmes deviennent folles quand ils n'ont pas qu'ils n'ont pas une une vie sexuelle active bêtise et folle ok il y en a qui vont me dire non 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 c'est pas vrai que tu penses pas tu as fait deux ans j'ai pas eu de relations sexuelles tout va bien ok ça ça veut dire que tu as appris à vivre avec ça puis tu as passé la période critique de la folie il y en a une période que c'est à cause d'hystérie c'est justement pour ça que les dildos ont été inventés au début c'était un médecin qui qui avait une technique de masturbation pour les femmes qui demandaient ses services puis ça ça calme et l'hystérie tu sais il masturbait les femmes s'ils mettaient un petit drapeau puis c'était dans le temps ça a été comme ça tu allais voir ce docteur là puis quand tu avais un problème d'hystérie le monsieur masturbait puis ça faisait que la madame était rendue contente après elle venait peut-être bonne humeur à la maison puis a pas rien de temps dit ben oui fait que inventer un mécanisme qui vibre puis un mécanisme qui allait faire la job à sa place que ça comme fait alors oui ça le calme et l'hystérie puis c'est vrai c'est drôle c'est coquin mais c'est comme ça et voilà alors la femme en manque sexuel va être un petit peu plus instable elle va être irritable elle va être impatiente si c'est némite là ça va faire un petit peu le tour le manque affectif ce seulement qu'affectif je pense que c'est seulement les dépendants affectifs qui vivent ce selon moi si encore une fois c'est toujours mon avis un gang je peux de j'ai pas la vérité absolue c'est une question de perception pourquoi parce que la dépendance affective c'est un vide à l'intérieur de toi carrément puis la personne qui vit ça un manque affectif qu'elle est pas capable de combler par elle-même parce que tu sais on s'entend que ça part de soi avec si tu t'aimes puis tu es bien avec ta vie puis tu fais des actions pour avoir une belle vie même si personne à côté de toi qui donne une trallée d'amour ça va bien là tu viens pas nidie là quand tu deviens nidie c'est parce que quelque chose à l'intérieur de toi qui te manque fait que tu vas aller chercher par une source extérieure fait que ça a cherché un besoin d'affection à l'extérieur achète toi un chien achète toi un chien ça fait un job en tabarnouche un chose à faire du temps pas mieux affectueux des races qui sont super affectueuse et rex des sphinx des abyssins et ça ça donne l'amour à tu connais fait que tu es au lieu d'accumuler des relations qui vont être néfastes parce que tu as un manque affectif j'ai toi un chien une perruche parle avec va combler avec une vie sociale un peu plus remplie tu sais en même temps si tu as des enfants crime fait plus d'activités avec tes enfants puis tu vas recevoir de l'amour d'eux autres tu sais je sais c'est l'affection c'est un concept qui est relatif c'est pas nécessairement avec une relation avec quelqu'un de l'autre couple que ça va combler cette affection là fait que si toi tu as un manque affectif à l'intérieur de toi qu'il y a des outils qui sont simples qui sont pas nécessairement speechés sur le ou la première venue pour combler ça ou rentrer dans une game de séduction avec d'autres puis que ça devient comme une game qui est trop qui tire du jus finalement ce qui n'est pas qu'il y ait trop rien mais c'est une game qui va tirer du jus vous avez sûrement déjà vu ça ou vécu ça pour tout le monde quelqu'un qui est qui a un problème de dépendance affective puis qui a besoin d'aller chercher toute l'attention possible c'est comme ça que la personne va se sentir bien fait qu'elle va accumuler les relations fait quand elle va être la relation va être terminée mais la fille ou le garçon ou l'homme en question ce qui va se passer c'est qu'ils vont tout suite jumper à une autre sans se reconstruire en dedans t'es capable de passer dix ans tout seul ok c'est plate peut-être mais c'est très possible les moines sont capables pourquoi on serait pas capable mais pas me dire que c'est parce que toi t'es pas pro spiritualité non non c'est même s'ils sont pro pro spiritualité je veux dire nous en dedans nous on est capable d'être seul puis d'attendre d'avoir la personne qui fit avec pour ça fait que le comportement ça va jouer fait que quelqu'un qui a un manque sexuel ou qui a un manque accès affectif mais c'est comme une anorexique quand ça va commencer à manger ça va capoter sa vie enfin ça va manger 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 puis après ça enfin une boulimie ça va soit retour tasser soit ça va en vouloir tout le temps plus 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 c'est ça que ça fait tandis que la personne que tu vois d'aider que l'abondance sexuelle ou l'abondance affective fait qu'il est capable d'aller chercher l'affection dans son environnement puis de vivre avec lui ou avec elle cette personne-là va être beaucoup plus calme et posée va avoir beaucoup moins d'attente dans la relation parce que elle va avoir déjà l'abondance fait qu'elle a déjà une genre de sécurité que l'autre n'a pas cette sécurité là c'est dans ta tête c'est pas dans le concret l'affection c'est genre un sentiment qu'on reçoit qu'on a besoin le sexe c'est physique l'a peut-être que l'abondance sexuelle versus le manque sexuel c'est l'abondance qu'est ce que c'est selon la question que je me suis posée ça peut être ambigu l'abondance est ce que c'est que tu as une vie sexuelle active selon tes besoins c'est peut-être juste ça tu n'es pas obligé d'en accumuler quatre dans la même journée c'est pas ça l'abondance sexuelle c'est juste que tu as quelqu'un dans ta vie puis andré la fortune excusez-moi je dois 16 ans seul hyper heureux un jour se trouvera la bonne et voilà andré c'est ça c'est ça c'est c'est exactement ce qui était mieux comme andré de le dire il est très heureux mais beaucoup mieux d'être heureux avec ta personne puis de justement combler les facettes de ta vie au niveau de l'affection plus sexuelle avec des gens que tu t'es pour ce qui est sexuel c'est des gens que tu vas respecter puis tu vas avoir une entente quoi que ce soit pour avoir une bisexuelle active tu peux très bien sans rentrer dans une relation avec des engagements avec quelqu'un qui va te rendre malheureux tu sais c'est pas mal de faire ça c'est super tabou d'en parler surtout pour les femmes pour les hommes ça c'est qu'elle va cumuler les relations sexuelles puis pas de problème mais pour les femmes au moins grand dans ce pas drôle si c'est une femme c'est une femme de pas de valeur justement si elle cumule les relations sexuelles en tant que célibat deux minutes on est fait comme vous autres là on se calme les nerfs puis tu sais c'est ce qui arrive aussi c'est que ça peut ça peut arriver là des situations que tu as quelqu'un avec qui tu as une vie sexuelle active dans ton temps de célibat que vous vous entendez là dessus puis cette personne-là tombe en couple fait que là tu es à la recherche d'un autre partenaire pour combler tes besoins c'est pas parce que nécessairement tu as envie de cumuler 46 personnes par année c'est pas ça pantoute c'est la vie qui fait en sorte que c'est comme ça puis c'est correct c'est sain c'est comme jouer au tennis c'est pas plus que sur du sexe tu comme jouer au tennis quand arrive puis en plus du sexe là c'est ça ça pas d'émotion le seul à l'autre c'est je veux dire l'homme les filles qui font que moi mais moi je fais un sexe par amour je veux sentir quand même tu peux et rue de maillot soit-tu benché 120 livres au gym par amour non c'est pas seul goût de t'entraîner c'est pas parce que d'être de l'amour pour la plate à côté de toi c'est la même chose avec la vie sexuelle tu t'entraînes je veux être tout du fun c'est un jeu tu joues au tennis tu joues aux échecs whatever tu as du fun c'est un jeu quand tu es au niveau du célibat c'est comme ça amuse toi puis sois respectueux envers l'autre puis pour justement que toi dans ta vie que ton écologie de système par rapport à ta vie sexuelle soit comblé la même chose avec l'affection c'était célibataire puis tu sens que tu as un manque affectif ben il va pas faire une boulimie de relations affectives de ce que l'expression je veux dire sur internet de marde juste parce que tu veux combler ton ton affection ton manque d'affection intérieur ça ça va être quoi ça va être des des relations vides plein qu'on appelle ça je pense qu'on a déjà parlé fait qu'une personne là dessus qui va être vide un peu mettons la personne va avoir un manque affectif l'autre personne va avoir un surplus d'affection à donner fait que ces deux là vont se rencontrer ça va faire une fusion tout le monde va capoter ça va être mon dieu sont tellement faites pour être ensemble finalement quand la personne qui a donné beaucoup d'amour a rempli la personne la partie vide de l'autre là les deux sont rendus à un stade d'équilibre ils ont plus rien à se donner ils ne savent plus comment gérer c'est là qu'il y a des discords que ça marche plus que ça pète si on appelle ça l'amour vite plein donc l'idéal dans une relation quand tu rencontres quelqu'un quand tu es en célibat si tu décides de te mettre à rencontrer quelqu'un puis d'aller dans le dating game ben tu t'attends tu t'attends à être toi même peut être complet où on s'attend à ce que tu sois comme ça c'est les ce qui sont un célibataire qui qu'ils sont justement en train de vouloir rencontrer sur les sites de rencontres ils ont pas de temps à perdre surtout dans la trentaine t'as pas de temps à perdre avec quelqu'un qui vient de sortir d'une relation qui fruit noire contre les hommes et les femmes qui est en manque de sexe en manque d'affection tout pas de temps à perdre avec ça non c'est ceux qui sont prêts pas de temps à perdre avec toi là si dans cette situation là tu as un manque sexuel un manque d'affection tu vas chercher les outils pour te retrouver toi même puis te sentir complet puis stable solide puis après ça tu vas être capable de d'avoir une plus grosse solidité dans ta personne fait que tu vas le dégager dans ta dating game donc tu vas avoir beaucoup plus de personnes de valeur qui vont venir autour de toi au lieu que tu pommes des restants excuse mais c'est ça moi j'appelle ça des restants mais c'est pas des restants comme la poubelle c'est pas ça j'ai déjà été un restant là ok on s'entend un restant c'est quoi c'est quelqu'un qui vient de sortir d'une relation qui est brisée de tous bords tous côtés qui a le coeur magané comme 90 puis qu'il y ait plus de fois dans la race humaine parce que c'est senti tellement déçu par l'humanité puis par par l'homme par la femme par whatever partout fait que tu es un restant dans ce temps là mais quand tu es un restant tu peux prendre un restant en cuisine tu peux prendre un restant faire un christine mille de fous avec ce restant là tu le congèles quand ton idée à l'arrêt tu mijote ton idée tu décongèles après puis tu fais un nouveau repas qui est beaucoup plus hot avec ton restant c'est la même chose en amour si tu deviens un restant à un moment donné va t'en pas sur tinder trois jours après mettre ta petite photo là ça va faire quoi la fille qui est vraiment sérieuse qu'il soit qui a un match à s'annonce avec toi vous avez une date vous discuter ensemble elle se rend compte que tu es en manque de scie en manque de tueur elle a perd son temps toi tu es frustré parce que tu es un feedback négatif de la femme fait que ça nourrit ton sentiment de restant intérieur c'est vraiment pas bon le petit est bien mieux de prendre ton temps justement de pas vivre le manque d'être dans l'abondance l'abondance étant juste d'être bien et équilibré dans ta vie sexuelle et affective puis après ça tu peux dire que tu es prête à d'été tu es d'été là c'est pas supposé d'être un fast-food là c'est le contraire c'est supposé d'être un restaurant cinq étoiles si tu t'es en face fou mais tu vas manger du fast-food c'est péjoratif ce que je n'ai dit mais quand même c'est ça c'est c'est ça tu vas avoir du bas de gamme la pression tu vois ben tu vas juste être déçu tu peux c'est le goût toi de manger du fast-food à l'année longue go ahead le fossile c'est correct il y en a plein de sortir parce que le monde se reconstruise pas parce que mon nom de téléphone il soit par droite à gauche à droite à gauche de la tête de blablis vont vite accumulé 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 ils sont blessés à belle si je suis blessé le jeu d'une crise à l'intérieur de moi que c'est nécessairement quelqu'un d'autre qui va pouvoir combler ce qui me soigne et non c'est juste toi ou des thérapies game tu peux juste faire ça toi même avec toi c'est quand tu viens de finir d'être quand tu vis une situation de manque ben et reçois toi essaie de cibli ou ton manque gère le comble par toi même avec tes solutions avec tes outils après tu vas être prêt pour être avec quelqu'un d'autre puis justement est plus complet ça c'est encore une fois c'est mon avis fait c'est un petit peu ça la différence entre le manque et l'abondance ça va être vraiment le comportement la femme ou l'homme qui est en manque va être extrêmement nidie dans tout va prendre n'importe quoi ça va être celle qui va attendre à trois heures et demie à la fin de la soirée dans un bord puis qui va prendre n'importe qui c'est celle-là il y en a de ça avant maintenant ça va être celle qui s'est pas fait choisir par personne on va dire puis qu'après ça le gars il arrive à la fin puis lui c'est la même affaire fait que là à trois heures et demie hop un petit peu et je suis un petit peu chaud il fait noir il fait le job tout le monde fait la job c'est bon ça c'est la personne nidie en manque qui va finir comme ça au niveau affectif c'est pareil ça va dire ouais mais elle a fait la job là c'est correct là je pense pas pouvoir trouver mieux cette phrase le gang je pense pour pouvoir trouver mieux c'est tu possible de l'enlever de son vocabulaire monsieur mike paris hâte de te voir à la classe des maîtres salut ben moi aussi je sais pas ah mike paris j'entends tu parler de toi c'est ouais on va se voir là avec la fin et que c'est ça le tu m'as fait perdre des maïcs j'étais montée déla là j'étais parti les quelques qui m'écoutaient quand je parlais pour m'aider j'étais rendu sûrement mais sûrement pas en même temps le même temps vous n'êtes pas occupé à watcher mon décolleté il y en a pas aujourd'hui pour vous attendez deux minutes si j'étais rendu ou à j'ai seul quand on fait pas mon idée de même c'est terrible j'ai rendu à la personne qui était nidie mais où dans la personne à le comportement c'est ça fait qu'au niveau affectif c'est ça de dire finalement je me reprends de dire qu'on était qu'on mérite pas juste ça mais que c'est correct on va faire avec c'est faire avec ce plus épouvantable faire avec quelque chose j'ai souffert avec quelque chose vanessa tu disais je peux pas trouver mieux ah merci merci beauté merci beaucoup c'est ça je pouvais pas trouver mieux c'est ça il y en a tellement de gens qui sont comme ça avec le je peux pas trouver mieux ce qui est vraiment pas vrai l'été tu peux toujours trouver mieux j'ai un exemple jeune et clients que je trouve fascinant et génial philippe puis lui tu sais il y avait toujours été qu'un standard de femmes parce que cette mentalité là dans sa tête de mais je peux pas trouver mieux pourquoi parce que je sais j'ai mon corps c'est pas un corps d'athlète tu sais j'ai chaud vous tu sais j'ai pas beaucoup de cheveux je suis pas rapide tu sais mais le gars il a un charisme incroyable et tu sais il a été des femmes qui ont été qui ont été superbe qui ont été dans un certain un certain range au niveau de la forme physique mais lui ce qu'il veut c'est une femme tu sais un peu à la scarlett joanson une belle chaise proportionnée une femme en forme tu sais qu'il a pas un surplus de poids parce que son hygiène de vie est bonne et tout puis lui s'est dit là que là c'est ça qu'il voulait qu'il allait pas en bas de ça puis j'ai dit go go tiré qui t'empêche là c'est pas la scarlett joanson n'avoir pas une serment trippé sur le brad pitt aux côtés là pas nécessairement le jeu des les femmes mani il ya un certain âge qu'on check absolument juste le physique puis on suit juste à ça après ça on rencontre une coupe de chez que je l'appelle demain une coupe de chez une coupe de beau bonhomme pour leur parle c'est vraiment drôle ce qui se passe se passe c'est sur tous les plans l'été c'est pas juste sur le plan on jase et on discute sur le plan sexuel ça va être des goûts dans le chef de fou mais ils s'attendent à ce que leur chef de fou fasse toute la job veux-tu bien rire de moi c'est puis après ça ça fait aussi la chape de fou va combler tout mais la chape de fou combler rien ces pièces souvent ça va des personnes sont extrêmement égocentriques parce qu'ils sont tellement centrés sur leur corps ça finit plus pas moyen de manger une crème glacée avec eux autres parce qu'ils vont prendre une débit libre tu sais et c'est sûr ton système digestif est tellement habitué de prendre la wii quand tu prends autre chose ça fait pfff excuse ça mon dieu j'arrêterai pas t'es-tu d'accord avec moi vanessa ben c'est ça fait que tu sais mon philippe qui est un homme exceptionnel mais qui a pas une shape de brad pitt qui est pas brad pitt ben tu sais lui s'attendait à ce que la scarlett johnson de ce monde ben ils veulent juste aller avec un brad pitt mais non il a dû changer son discours mental puis il a fait un upgrade justement puis moi je suis certaine qu'il va avoir aiguisé sa dating game puis il travaille beaucoup sur lui aussi pour son image sa personnalité et tout puis il va être capable d'arriver justement avec des femmes comme il veut puis d'endetter la qualité de femme qui veut aussi c'est la qualité lui c'est pas nécessairement juste au niveau du physique c'est parler aussi au niveau du comportement pas souvent une femme qui est en forme ou qui est en shape c'est quelqu'un qui fait attention à son environnement aussi fait que c'est une femme qui va faire attention à ce qu'elle mange va faire attention à son visage va faire attention à ce qu'elle porte elle va faire attention à fait que souvent c'est des femmes qui font attention aux autres aussi tu sais je pense je vais me donner moi comme exemple tu sais je passe pas ma vie au gym je sais que tu sais physiquement j'ai une shape d'athlète mais je suis je suis fait je suis danseuse professionnelle à la base fait que depuis que j'ai trois ans que je danse j'ai 33 ça fait 30 ans que je fais de l'exercice physique à tous les jours constamment j'ai étudié là dedans également mais qu'on s'entend qu'un corps mani ça finit par se modeler j'ai pesé deux fois 200 livres enceinte je suis revenu à mon poids de base pourquoi parce que j'ai fait attention à ce que je mangeais je mange pas de n'importe quoi à toute heure du jour je regarde les ingrédients parce qu'on s'entend que ce que tu ingères dans ton corps ça s'en va dans ton cerveau fait c'est un genre de la mort de mani soit dans les caves vous savez peut-être pas mais je vous le dis fait que c'est ça fait que tout ce qui s'en va avec la femme qui va prendre soin d'elle va prendre soin de son environnement aussi ça va être pareil c'est moi quand je veux faire à manger au monde autour de moi je fais attention aux autres j'attends sur leur santé et yannick à quel point exactement une femme se fie au physique une femme aussi juste au physique yannick je te dis les 20 25 20 25 ans le c'est juste une femme qui n'a pas vécu autre chose n'est pas vécu de relations beaucoup va commencer avec ce que ça sera pas le 20% que vous apprenez à l code une formation à l'école qui explique ça ça va être un bon 50 60 pour ça ça va être le qu'elle se fie au physique au début de la banalise et tout à banaliser les mains banaliser les avant-bras la valise analyser la longueur du nid avant analyser tout 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 fait que tu les 20 25 ans ça commence comme ça pourquoi parce que tu n'as pas beaucoup d'expérience et tu y vas avec ton fils physique plus quand tu es plus quand tu prends un peu plus de maturité 25 27 28 29 30 les femmes d'entrentaine vont chercher autre chose ils vont apprécier un beau bonhomme sur les certains ils vont apprécier un beau corps mais elles vont pas sortir ni s'engager nécessairement avec ces gars là ces gars là ne sont pas des hommes complets parce qu'il y en a là des chefs d'athlète puis que c'est des hommes complets qui sont ils prennent autant soin de leur esprit de leur personnalité que de leur corps ça il y en a la minorité est là au même titre que les femmes la minorité est là parce qu'à un moment donné ça fait ça fait toujours l'excuse de ah mais là c'est parce que j'ai pas le temps ça demande trop d'efforts mme mme t'as le goût de mourir de cholestérol vas-y go ahead c'est ton le choix c'est le tien et c'est la femme aussi au physique ça soit pas nécessairement à cause du cipac qui veulent attirer sexuellement ça va être parce qu'un gars qui est nécessairement en forme prend soin de lui si le gars prend soin de lui prend soin de son environnement blablabla blablabla tu sais c'est pas sexy là un gars qui qui prend sa bière tout le temps puis que tu le vois manger avec une poutine à toutes les semaines qui va se faire un craft dinner ici tu sais tu sais que c'est pas bon il prend pas soin de lui fait comment tu veux qu'il prenne soin de toi puis après ça qu'on parle justement le côté survie que david parle aussi dans la formation l code comment qu'il va prendre soin de ses enfants tu sais il va tuer une oreille de poutine puis de chip le soir tu comprends c'est qu'il a tout ça là qui arrive fait qu'une femme voit tout ça tout de suite fait que le corps dénote beaucoup le comportement de la personne qui est avec toi ok il y en a oui qui ont qui ont un surplus de poids à cause de la thyroïde si pis ça ça se peut mais de toute façon ça s'apparaît parce que tu le vois au niveau du teint quelqu'un qui a un teint gris c'est quelqu'un qui physiquement il vraiment pas en santé que tu sois mince petit gros whatever teint gris ça le dit tout de suite t'es tout le temps cerné à la journée longue c'est ça aussi le yannick donc c'est biologique avec l'aspect de survie j'ai pas dit que c'est nécessairement biologique avec l'aspect de survie ça commence avec les phéromones l'antisexuel aussi c'est quoi tes goûts puis après c'est juste comme je t'explique ça va au delà de ça ça va aussi avec la personne comment qu'elle va prendre soin d'elle comment qu'elle peut prendre soin des autres mais on va tu aller dire que ça c'est juste biologique avec l'aspect de survie non j'explique ça se peut qu'il y ait un petit aspect de survie là dedans dans la biologie tiens c'est moi c'est maintenant c'est mon avis à moi vous pouvez me traiter superficielle quoi que ce soit ben de la misère avec quelqu'un qui prend pas soin de son alimentation vraiment puis je sais que guy puis david s'ils regardent le live ils vont être crampés ils vont vraiment rire parce que j'en ai c'est un running gag chez elle côte que je veux pas aller manger au suboui c'est pas parce que ça coûte ça coûte pas 200 piastres à aller souper que je veux pas aller manger au suboui c'est parce que les ingrédients je trouve ordinaire que tant qu'à mettre la chenoute dans mon corps mais je vois juste m'abstenir de payer 15 piastres pour un suboui que j'en savais n'importe quoi puis ça va être des toxines effectifs c'est plus dans ce temps c'est plus là dedans mais tu sais quand je vois un goût qui est pas en forme souvent je me dis c'est quoi l'habitude de vie qui est pas bonne il y en a une c'est sûr tu dors pas assez tu travailles trop tu prends pas soin de toi laisse c'est assez c'est ces éléments sont le où est-ce que tu as du temps pour moi là-dedans ou fait que c'est pas du temps pour t'occuper de ton environnement t'occuper de toi prendre soin de toi manger comme il faut aussi que tu vas avoir du temps pour une femme fait que c'est tout sûr que les femmes regardent aussi là dans le quand elles vont filtrer par rapport à ça et tout ça ça a été c'est fou à quel point on peut se rendre loin dans un live on a commencé avec le manque affectif et le manque sexuel versus l'abondance au niveau du comportement après seul on on veut pas demander trop parce que on se dit qu'on mérite pas plus que ça où on peut pas on va se contenter de peu là on est rendu à la biologie le comportement par rapport au physique c'est quand même drôle vous voulez mettons les hommes le lieu des femmes qui regardent je suis vraiment contente mais les hommes par rapport à la femme au niveau physique est ce que c'est juste à cause du physique 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 parce que vous aimez mettons les petites fesses les gros seins ou les petits simples ou c'est vraiment aussi comme la femme parce qu'il va avoir comme un côté autour de ça une femme qui prend pas soin d'elle ça veut dire une serment qu'elle prend pas soin de plein de choses autour est ce que vous voyez ça comme ça ou vous c'est vraiment au premier juste au premier regard jeu peut-être que j'ai pas j'aurais pas de réponse il y en a 15 qui regardent que j'imagine qu'il y en a qui peuvent répondre c'est le fun parce qu'on voit 16 maintenant vous pouvez répondre si vous pouvez pas répondre moi j'ai c'est juste quelque chose que je me demande parce que c'est souvent par rapport aux photos tinder mettons vous allez soit épée pour une femme et ensuite de ce qu'on parle avec même c'est un peu nous il se dérange pas parce qu'elle est grosse boule pas beaucoup ça je me suis déjà fait 10 à ce mot plus d'offres pas en vieillissant ça change ok vanessa pas tout à fait d'accord avec le travail et trop dormi pas beaucoup aujourd'hui la vie pour bien vivre faut être quasi workaholic je mets ça gros mais tu comprends ce que je veux dire ben oui ma belle les gens oui c'est la même chose que vous ok le mental embarque pas juste la physique moi je vois ça de la même façon je te comprends vanessa mais moi mettons j'ai je suis entrepreneur j'ai une grosse compagnie j'ai à peu près j'ai une école d'une des plus grosses école de danse au québec j'ai 500 élèves j'ai quatre programmes différents j'ai une vingtaine d'employés j'ai deux enfants en garde séparés fait que je gère tout ça j'ai une vie sociale j'ai une famille j'ai tout ça et quand je n'enseigne pas la danse quand je ne travaille pas j'arrive à aller m'entraîner 7 fois par semaine fait que c'est une question d'organisation puis de volonté juste pour la santé parce que je me suis rendu compte qu'à 30 ans je n'avais pas une bonne masse musculaire mais j'allais devenir vieille et ridée et l'aide et là le physique d'abord la conversation confirme le tout une nouille pas du tout ok andré exactement comme tu dis pour mon cas c'est une femme ne prends pas soin d'elle ça ne m'attire pas c'est sûr voilà mais nous les hommes c'est pareil pour vous autres c'est la même chose moi c'est moi c'est parce que c'est un homme dans trentaine qui m'a dit je peux juste avoir une femme qui parle pas trop qui n'est pas trop compliqué puis que des gros seins puis un gros derrière nous j'étais sur ça se trouve en ce cas d'une avis tu l'as fait venir être bien contente ben et ça ouais c'est vrai oui c'est ça c'était besoin de trucs ben et ça ça va me faire plaisir de t'en donner mettons pour l'organisation du temps c'est ma force yannick moi je faisais que m'importe peu comparé à ce que la fille peut offrir à côté oui c'est ça c'est sûr mais est ce que tu vas aller d'été la femme et ça c'est sans blesser personne qui prend pas soin de sa peau donc il ya une acné chronique il y en a qui ont de l'acné puis qui prennent soin beaucoup de leur peau mais en a tu sais qui prennent pas soin de leur peau puis c'est que ça va être pour tout le temps que les dents jaunes avec du tart qui pèse 250 livres qui mangent les petits brownies en collation yannick deux ans mais tu peux me dire oui et je te jugerai beau c'est quand alors j'avais quelque chose juste à 16 pouces sur internet pendant je vais dire 50 50 jimmy ok ben c'est ça ouais c'est moi aussi je vais être dans le 50 50 g dans mon célibat j'ai été j'ai expérimenté j'ai aussi fait des tests non s'entend ce qu'on pourrait je travaille pour elle côte là puis j'ai eu l'été la personne qui est dans le super mode tout l'équipe le ventre et mulart avec les yeux bleus puis on ne sert pas de bon sens mais mon dieu seigneur le small talk arrivait vite la presse de jimmy mais mais c'est sûr qu'une fois que le physique te plaît ensuite tu cherches à découvrir la femme derrière oui mais c'est ça c'est comme un premier c'est c'est comme justement souvent un premier jet c'est que tu vas commencer avec le physique après ça tu vas essayer de découvrir qu'est ce qui se passe mais tu le vois dans les yeux aussi je pense quand tu discutes avec une femme que s'il y a une intelligence c'est quelque chose c'est je peux vous faire les yeux que du pas intelligent je les ai travaillé parce que je rencontre souvent ça ça me fait rire c'est ça ça c'est les yeux gens du monde c'est devant les gens sera quelqu'un de part tu parles quelqu'un qui comme ça on en s'enlèche comme ça salut où j'arrête de parler c'est le fun est avec toi c'est moi le c'est mon cerveau il va vraiment vite la factique pour être capable de me toffer il faut que tu aies un cerveau qui va vite aussi parce que vous il s'en pose à faire là-dedans ça il va même ça il va pas ce moule je le sais je fais partie de minorité puis c'est correct je suis un petit peu trop intense pour ça que j'ouvre mon entreprise à 18 ans le premier jet avec le physique en effet oh my god mais c'est quoi aujourd'hui mais c'est peut-être parce qu'on ne parle on a commencé le sujet en disant l'abondance sexuelle versus le manque sexuel fait que là mon cerveau de twist et tout le long du live je suis vraiment désolé c'est mon côté masculin qui embarque c'est mon côté féminin je vais laisser à catherine catherine t est bonne et plus sauf que moi je dis pas le bon live puis est moins cru ça aucun sens je sais mais écouté ça va chercher une certaine forme de clientèle c'est en a qui aiment ça m'écouté puis que je sois cru plus large des niaiseries tout le long tant mieux mais des niaiseries sensé on s'entendent plus on réfléchit mes conneries un peu c'est sûr que je lâche des trucs la série marque pierre marche et des marques pierres j'ai fait un switch j'étais en vacances à moitié ça paraît à mon cerveau il tourne un petit peu tout le mec là on parle du physique en relation web des avec le temps de mon côté j'ai appris à descendre un peu pas descendre la personne doit vraiment m'attirer physiquement le visage l'interprétation tout mais je veux plus me barder avec des poignées d'amour à droite pied à gauche tu vois plus je peux me barder avec ça le samedi ça me dérange pas tandis que je vais être franche aux autres dans 20 25 sam gossais moi ça me gossais norme et mal une bd n peut pas je pouvais pas en durée soul deux secondes écores grotte j'ai du surpoids est super sympathique pas de succès même si je suis pourtant très aiguille au gym parfois c'est pas une mauvaise hygiène de soi non mais c'est ça c'est ça je veux dire je veux il ya un surplus il ya une différence entre le surplus de poids parce que je peux pas t'envoyer photo mais une science de surplus de poids de mauvaise hygiène le surplus de poids dû à ton métabolisme et tout il ya vraiment une grosse différence c'est pour ceux que je parlais de la peau tu sais j'en connais beaucoup des gens qui ont des surplus de poids qui s'entraînent régulièrement au gym sont assidus en excellente santé ça c'est leur métabolisme et c'est correct puis ça fait pas de toi quelqu'un qui t'aime qui pense santé mais ça paraît vraiment beaucoup c'est vraiment ça va être le teint de la peau ça va être la texture la peau ça va être l'éclat des yeux c'est quelqu'un des yeux vitreux tout le temps la fatigue aussi quelqu'un qui est tout le temps brûlée c'est un gros signe ça veut dire que ton pancréas ton foie et sur fonctionne en foot et surrénal aussi le fait que c'était tout le temps brûlée même tu peux être super petit paix tout le temps brûlée puis boire de la bière puis ma cigarette a pu finir il y en a de tout ça il y en a beaucoup les nerveux sont de même comme une image dans la tête du gars qui joue dans un breaking bad le petit blond ceux qui écoutent ça breaking bad c'est quand même très bon vous devriez mais lui c'est genre un petit nerveux chronique coquet et c'est ça yannick non quand tu prends soin de toi c'est à ce moment que tu parais mieux autant physiquement que mentalement oui cela se dégage au départ mais désolé si je n'aime pas les femmes qui ont l'air superficielle avec les gros seins ou les grosses fesses une femme sportive est nettement plus attirante une femme qui veut juste se prendre soin d'elle chimiquement avec des produits de beauté je suis d'accord yannick il ya un entre deux prendre c'est pas c'est pas prendre soin de soi chimiquement puis botox c'est prendre soin de son apparence pour modifier son apparence c'est complètement différent tu prends pas soin de toile je vais te faire injecter les lèvres que se gros de même c'est un choix mais tu prends pas soin de toi pourquoi parce qu'à 45 ans tu vas voir l'air n'importe quoi parce que même si tu continues de faire botox à la face ton coup là tu peux pas vraiment le faire botox et fait que ton cou va se ramoller ta peau de la poitrine va se ramollir puis tu vas avoir une face de même tu sais on stretch avec le bobbins je ne suis pas les sourcils ici puis stretcher comme ça puis là t'as l'air naturel après tu veux essayer de pas parler de même c'est pouvantable ce que ça fait que ça c'est pas nécessairement prendre soin de soi puis par rapport au sein tu peux faire attention un peu parce que oui ok la tendance est beaucoup aux fausses aux fausses 1 il y en a beaucoup mais il y en a énormément que c'était des raisons c'est des raisons médicales nous c'est après avoir eu des enfants que ça a fait comme des poches vides puis les femmes ont décidé de se faire offrir les seins dans mon cas moi ça a été ça moi j'ai les seins refait parce que j'ai eu j'ai pas eu le choix à cause de après des crises d'anorexie après des grossesses mais j'avais des masses puis j'ai dû aller me faire opérer pour remplir l'espace qu'ils avaient afin d'éviter d'avoir des masses puis de pas avoir à avoir des chirurgies des échographies pour cancer du sein fait que c'est un stress au niveau du reste oui j'ai les cheveux teint je suis commandité par des coiffeuses souvent oui j'ai des fossiles je vais être commandité je vais être commandité pour les ongles j'ai des tatous partout parce que j'aime ça c'est esthétique je le fais ça pour moi je suis pas une serment modifié je suis pas une serment superficiel mes amis à moi ils ont rien de ça parce qu'ils les intéressent pas c'est correct moi les fossiles j'aime ça pourquoi parce que je m'entraîne tout le temps je suis en train de danser du mascara qui me couche jusqu'ici je trouve ça fatiguant un petit peu fait que c'est ça c'est pas d'entretien j'ai ça dans la face c'est fini j'ai changé comme nous j'ai des petits cils constamment en plus j'ai les cils blonds tu as-tu l'air assez leucémique avec les cils blonds tu penses pas ouais puis regarde là je suis pas maquillée puis je suis pas maquillée puis j'ai l'air un petit peu maquillée en train d'à 33 ans cela c'est une richesse de pas avoir besoin de mettre deux pouces de fond de teint dans la face c'est ben ben fun effecté il faut voir que tu balances entre la femme superficielle la femme qui prend soin d'elle puis qui est cocotte une grosse différence entre ça j'ai mis moi aussi je t'envoie de l'amour bon fait que tout ça pour dire au niveau de l'abondance sexuelle on revient encore et du manque sexuel abondance affective manque affectif ben ça va faire ça va faire une différence dans votre comportement à vous quand vous allez être en position de dater puis de rencontrer des hommes et des femmes ça arrive des fois moi j'en ai déjà en consultation puis je leur dis qu'ils sont pas prêts à être sur les réseaux sociaux sont pas prêts à être sur tinder sur les sites de rencontres je leur dis je leur t'es pas prêt pourquoi parce que t'as rien à offrir t'as beaucoup à offrir de ta personne mais c'est encore très échaudé à l'intérieur de toi fait que t'as rien à offrir de véritable à quelqu'un fait que ça va juste faire des relations frustrantes puis ça va faire une accumulation de fréquentation qui vont donner paraît fait d'être frustrantes pourquoi parce que t'as rien à offrir tandis que la personne qui dans l'abondance de tout qui se sent sécure puis qui veut juste travailler sur lui ce gars là je vais dire all in je vais l'aider à être une meilleure version de lui même yannick exactement c'est dans la mentalité aussi ben c'est ça oui yannick c'est exactement ce par rapport à son vieux physique tout est dans la mentalité tout est tout est là dedans vous devriez beaucoup investir sur vous autant intérieurement plus intérieurement même parce que si vous y allez intérieurement intérieurement c'est tout c'est le mental c'est les organes les organes c'est quoi c'est l'alimentation fait que tu investis sur toi intérieurement puis sur ton calme intérieur ça va transparaître dans l'extérieur ça va paraître aussi dans ta dating game qu'on parlait du manque tantôt fait que tu sais un manque à quelque part crée un déséquilibre au niveau du mental et que ça va être dans toutes les facettes que ce soit affectif que ce soit sexuel que ce soit physique que ce soit alimentation que ce soit la santé un manque à quelque part crée un déséquilibre et amène un résultat négatif ça sonne-tu des cloches à quelque part fait que tu sens que tu as un manque là ben trouve les solutions pour te rééquilibrer toi même c'est pas l'autre personne qui va t'équilibrer si tu t'attends à cela c'est ta relation à pète t'as l'air de quoi survient à la cause zéro du déséquilibre oui quand une relation finie n'importe quoi n'importe quelle relation qu'une rupture ça fait mal mais moi comme je dis et comme la récord on dit j'aime être avec toi mais j'ai pas besoin de toi c'est moi c'est quelque chose que je 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 prôme beaucoup dans une relation je veux dire je suis amoureuse de toi mais j'ai pas besoin de toi avec s'il se passe quoi que ce soit ou que ça convient pas mon écologie d'une écologie du système ce que je vais faire je vais broyer deux jours parce que j'aurai ma petite bébête émotionnelle en a qui va pas mais tu es tellement il est en amour ça c'est juste mon côté d'attachement ça c'est juste l'attachement quand tu m'as broyé c'est juste l'attachement je suis désolé d'être aussi rationnel c'est de l'attachement fait que broye deux trois minutes après ça c'est comme ok cool ça va pourquoi parce que je suis bien à l'intérieur de moi j'ai un équilibre j'ai pas un manque affectif ni un manque sexuel fait que je suis solide peu importe mais le ça le naturel va aussi dans la personnalité quelqu'un qui est toujours show off pas naturel qui parle pour se vanter c'est un offre assez clair mais t'as-tu remarqué mais ça que les gens qui ont qui se vendent beaucoup ont rien à offrir souvent ils ont peu à offrir ça c'est l'expression qui vient avec comme la culture qui vient avec le beurre de pinot lorsque tu as pas beaucoup de beurre de pinot tu l'étends à tabernam status et j'ai dit que tu l'étends tu l'étires dans tous les coins possible pour que ton beurre de pinot partout quand on a beaucoup de beurre de pinot des fois tu vas juste faire une vague de beurre de pinot status et puis c'est bien correct mais quand t'en a pas tu grattes les coins en tabarnouche ouais c'est ça je te fais vraiment fait que c'est pareil pour la culture pour l'intelligence pour les personnes ceux qui ont pas beaucoup à l'intérieur d'eux vont vraiment y aller fort c'est comme les faits chihuahua tu es chihuahua c'est gouti petit c'est minuscule ça j'ai tu on dirait que ça veut t'arracher à la face cette affaire là quand c'est fâché tandis qu'un gros chien que lui peut vraiment t'arracher à la face quand il est fâché va faire et tu le sais que j'en watch watch out il n'y a pas besoin de j'appeler comme un malade sortir les groupes il bavé comme un fou mais je suis au boy a besoin parce que lui a besoin de se prendre pour un pitbull en tabarnouche pour se faire prendre au sérieux tient fait que c'est la même chose c'est que c'est soit est déjà groupé de boules fait ça veut dire que tu sais ta valeur puis tu sais que toi si tu arrives puis tu décides que tu te casses tu fais casser l'avant-bras de l'autre avec tes dents en étant un pitbull je prends un pitbull tu vas le faire fait que c'est juste un petit genre et tu sais chihuahua lui c'est comme tu le créera jamais qui peut te passer l'avant-bras avec ses dents tu vas juste être là pour être demain mais voyons c'est fatiguant c'est que lui j'aime comme un malade pierre et pop il est capote les sortes de son pibab il fait tout et ainsi les yeux gros de même c'est la même affaire avec les jantes et ceux qui ont pas grand chose à offrir moi de moi ah oui ça c'est ma préférée moi j'ai un bateau capable des goûts des bateaux moi j'ai un bateau tu sais puis moi je ne j'ai ma grosse maison puis je me sais t'acheter une bm de ta bm c'est une 2009 excuse on me la fait pas moi le coup de la bm si je trouve ça cheap fait que moi j'ai une bm puis j'ai un gros bateau le plus que j'ai un agent immeuble puis moi j'ai tout le temps dit complète des vestants et viennent de chez mors by the way vient pas essayer de m'impressionner quelques complètes chez mors toi qui est si je capable de reconnaître un scotch and soda puis genre un bugatti puis un morse pas à moi que tu as fait ensuite de ça j'ai la maison j'ai le bateau j'ai ici moi je vois à cuba trois fois par année un voyage à 800 mille piastres m'impressionne pas non plus fait que ça part puis après ça quand tu rencontres cette personne là en dedans elle part faire une ride de bateau une ride de bmw aller à cuba boire des mojito cheap de merde avec de la glace concassé que tu risques de pogner l'hépatite b si t'as pas été vacciné tu seras pas grand chose tu seras pas super intéressant en tout cas mais ça c'est celui qui va se vanter puis la fille ça va être pareil les filles différents des filles ça va être moi je t'une cochonne les fausses cochonnes c'est mes préférés bien des gros le temps puis vous faites tout pogner tout pogner si vous faites pogner la fille arrive avec ça moi 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 juste que je veux dans la vie que moi je cochonne j'ai fait un petit panique une dépendante affective qui qui va faire le genre le missionnaire ou être par-dessus toi finalement elle est pas pantoute puis elle est cochonne c'est crier un peu tu comprends fait que c'est la même affaire la fille va juste fonctionner autrement elle va fonctionner avec ses atouts à elle physique puis le gars va fonctionner avec moi j'ai un bateau puis j'ai une bmw 2009 blanche avec des magues puis un système de son puis j'ai des lunettes j'ai des carreras que j'ai acheté sur ebay plus capable j'ai les cheveux fait chez le barbier à toutes les semaines puis je vois à maison privée pour être sûr de payer le quadruple du prix pour dire que je vois à maison privée ensuite de ça j'allais m'acheter deux chandails g star qui m'ont coûté 65 piastres puis je vais y porter tout le temps c'est génial c'est mes préférés jusqu'à pas trop ça fascinant l'après cela parle que mani si dans les cadres et en parlant moi je suis la pire des amis en tout cas mais si tu veux ceux d'être une de mes chums de filles ou si je suis là le bm l'est impressionnable parce que moi je t'arrive avec des questions que j'ai jamais vu venir c'est puis tu sais même pas que je t'entraîne de tout check et gens ce qui se passe dans la tête puis j'en ai eu un moment donné fatigué m'a parlé se rencontre d'une situation de notre personnel qui est bien beau bingot des beaux petits yeux et qu'un tribale sur le bras tribale sur le bois aussi un gang c'est un tribale arrangé que le restant de tester tatouer un tribale que ce soit beau que ce soit esthétique sinon un tribale c'est comme un choix basic que tu fais parce que tu as envie de faire tatouer c'est pas grave dernier j'aime bien toi vive le directeur moi moi je sais j'ai un peu j'ai un peu j'ai un peu direct je suis vraiment direct très très direct dans les directs que c'est comme les personnages en cruising bar le oui oui c'est ça mais les personnages de cruising bar il existe c'est des études de cas incroyable c'est tellement un bon film elle écoutez ça pour vous éduquer ça vaut la peine c'est bon là c'est bon 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 c'est vraiment du bon bon les personnages en cruising bar j'adore ça fait que là je viens d'écrire le gars mais la fille c'est la même chose c'est la fille à voir tu as fait de la pia ok j'ai rien contre les gens qui travaillent chez arden ok vraiment rien c'est un choix de vie c'est parfait mais je vais boucher s'appelle comment tu as vu lequel t'as fait ça c'était fait le j'en ai un qui est couché dans ma vaisselle je viens de le voir le mais monsieur gilles ici mais couché dans la vaisselle bon fait que oui c'est ça les filles autres pour faire les faits comme douchebag avec le bateau ça va être la fausse cochonne ensuite de ça ça va être surtout la fille que tu te rends compte la voile est super bronze et à l'eau les sourcils dessinés comme un chef parce qu'elle a regardé tous les tutoriels de kim kardashian à l'eau les cils qui sont en main mais c'est pas comme les miennes comme des balais c'est sûr que tu vois pas d'espace entre les cils ça fait comme des balais là ça ça pogne au vent c'est fatiguant tabarnouche quand ils vendent et demain pita l'anouille amène là au grand vent ce fils de voir ça la nuit après ça les lèves refaites à le 23 ans apparaît le gros de moi le sport tout le temps chaîne ici puis à le genre des gens de guillem pour se ramasser la taille parce qu'à paulton à l'eau jam parce que c'est tellement l'on s'entretenait la face entretenait les cheveux s'entretenait tout que tu as pas le tas la grande genre de gamme à l'eau les seins boosté dans le tapis à le sûrement un tatou d'ornemental quelque part sur son bras ou son avant-bras sur sa cuisse c'est sûrement ce qui va être fait aussi fait qu'elle quand elle va arriver sauve toi sauve toi parce que tu te rends compte que tout ça c'est travailler 40 heures semaine jardin tu iras pas plus loin que ça pourquoi parce que pas le temps d'aller à l'école pas le temps d'aller à l'école parce que je paye mon iphone faut que je paye mes cils faut que je paye mes lettres faut que je paye mes cheveux faut que je paye mon bronzage faut que je paye mes maquillages faut que je paye mon linge puis j'ai tellement de temps à passer des tutoriels faut que je paye tout ça fait pas le temps d'aller à l'école donc je m'en vais travailler chez arden fait que ça c'est celle que quand tu regardes tu fais genre oh shit finalement quand tu creuses fait qu'il habite dans un ennemi de travail chez ardennes mais tout le cas je te le mets dans en face finalement quand il parle même si mais il me paraît que c'est reposant ces filles-là il paraît que c'est très reposant je me suis fait dire c'est reposant pose pas trop de questions quand ça pète une gauche ça revient pareil j'allais se faire reposant mentalement une fille comme ça c'est une fille comme moi ce pas reposant mentalement là je vous le dis tout ça l'est beau si quelqu'un me challenge pas moi je vais challenger l'autre personne pour 46 là je suis pas reposant de temps tout sauf que tu sais ça amène son lot de défi sauf que tu sais si tu veux pas si tu veux justement quelque chose de relax puis tu vas comme ça puis j'ai aucun jugement envers les filles en passant qu'ils font du du botox puis tout le kit là tu sais c'est un choix de vie puis il y en a que c'est vraiment parce que elles aiment ça et adhère et tout puis j'en connais plein que c'est des femmes exceptionnelles puis qu'ils sont botoxé de a à z d'en face puis c'est un choix puis c'est correct puisque moi je trouve que c'est problématique quand tu commences à utiliser le botox entre 20 puis 25 ans même 20 puis 30 ans j'ai de la misère à comprendre pourquoi du comment tu as même pas encore ta petite roudule tu sais moi j'en ai des rides d'en face ok 33 à manu m'en avoir ils portent le nom de mes enfants ce que je dis souvent ça c'est nos valies c'est des roses ça c'est nos valies à 3 ans c'est les roses à 4 ans et on en a l'on en a toutes puis la peau à tombe c'est normal que mani de 10h ça vient avec c'est à toi de gérer ça puis qu'est ce qui est drôle en plus pour les femmes c'est quand tu commences à rider le but c'est de prendre un petit peu de poids comme ça t'as plus de collagène tp6 mais les femmes font pas ça ils vont faire du jogging jogging c'est la pire affaire que tu peux faire quand tu es une femme être une femme de jogging une chaîne de jogging j'ai vu ça j'ai de jogging que ça fait c'est super déshydraté tu as des veines qui sortent de partout tu es friper de la face de 35 ans et puis tu as l'air d'avoir passé genre 20 ans à cuba bleu puis tu as même pas de teint c'est juste parce que tu as tellement brûlé ton collagène parce que tu veux être cette phase jogging ça marche pour le échanger de vous donner des cues alimentaires des cues d'entraînement en même temps qu'un live sur l'abondance sexuelle versus l'abondance le manque sexuel moi j'ai juste tuqué là dessus mais c'est l'abondance affective versus le manque affectif aussi j'ai jamais vraiment vécu de manque affectif et je peux pas comprendre parce que j'ai toujours eu la mentalité que si je sens à l'intérieur de moi que je manque de quelque chose je vais chercher un câlin quelque part ça va être fini tu sais je vais faire un hug à quelqu'un où je vais appeler ma mère tu sais c'est tout là ça plisse c'est ça je sais je sais que ça plisse les chefs de jogging moi de toute façon je jogue cinq minutes même pas après une minute trente je fais qu'est ce que je fais c'est quoi la bosse qui m'a pogné c'est what the fuck que j'arrête puis je marche puis moi on va faire 4 5 squats mais ça marche pas mais ouais fait que l'on l'abondance affective le manque affectif l'abondance affective je pense pas une abondance affective une abondance affective c'est quand on a tellement tellement de toi de côté tu sais c'est que tu as bien-être affectif ou tu as une lacune au niveau de l'affection la lacune c'est que t'en manques t'en manques où tu trouves la sphère d'où est-ce que t'en manques c'est pas nécessairement en relation que ça va faire en sorte que tu tu vas en avoir plus ça va être justement avec une petite bête d'en-mêmes l'attention mais pas moi non mais ça me dérange pas un thérapie nous a que je puisse d'années je suis vraiment pas justement la personne la moins c'est beau monde c'est peut-être mike francaire qu'on venait pas me rendre susceptible à maner s'ils voient ce live là parce que mike est l'air de m'attendre avec une brique par fanal dans mon la classe des maîtres mais bon mais sinon tu sais ben oui j'en ai j'en ai ici j'en ai le j'en ai le j'en ai le j'en ai le j'en ai une couple de place c'est normal pourquoi parce que j'ai 33 ans c'est la vie on s'attend que j'ai une phase de fille qui vit une phase de fait exprimer de quoi que ce soit puis que je commence à s'injecter des affaires j'ai déjà pensé parce que tu as mané tu te fait influencer puis tu vois tout ça à droite puis à gauche puis tu te dis mais je serai peut-être essayé mais justement quand j'ai vu des filles avec le front figé ben red c'est de même ça m'a comme fait peur après ça quand t'entends ce discours des gars qui dit on n'aime pas ce nous autres les gros coussins et puis des fausses pommettes puis les filles qui titres sont là tellement plastique que la fille arrive mais quand tu arrives et à l'aide du joker en deux secondes et quart parce que tout est figé je pense que les hommes n'aiment pas vraiment ça avec les femmes font ce pourquoi peut-être pour elle mais c'est pour la compétition entre femmes si j'ai compris aussi parce qu'on se crée des manques avec la compétition des manques qu'elles n'ont pas je vois ça présentement souvent genre une femme va se mettre à perdre beaucoup de poids parce qu'on sera en compétition avec quelqu'un d'autre ensuite de ça à beaucoup de poids c'est ça avec le moment qu'elle a perdu du poids qui est rendu minuscule parce qu'elle dans sa tête c'est ça que les hommes aiment les femmes minuscule je suis désolée mais il semble que pour rencontrer grand gars qui aiment les polies il ya plein de femmes qui sont faites petites mais elles sont faites comme ça que c'est beau petit il ya de la texture mais il y en a qui sont faites comme un petit peu plus carré puis eux autres quand ils se mettent à maigrir c'est épouvantable ce qui se passe fait que c'est ça fait qu'ils deviennent tout petit dans leur tête même si c'est pas selon génétique après ça ça fait changer tout ça change leurs chevaux complet parce qu'ils sont en compétition play hop ok la tendance est à ça après ça ça fait quoi ça mais ma face est pas correct moi je vais avoir les c'est la île je vais avoir les lèvres à elle je vais avoir les seins à elle je vais avoir les cuisses à elle fait que les filles se créent des manques à cause la compétition qu'elles essayent de combler ensuite avec des atouts extérieurs ça c'est ce que j'ai remarqué peut-être que les hommes ça fonctionne comme ça avec d'autres choses aussi mais ça c'est ce que j'observe avec les filles surtout là ce temps-ci de l'année avec l'été là c'est fou le à cause des maillots de bain puis tout avec l'instagram avec les photos qui circulent tu vois tout le monde en avec l'angle en maillot tu sais tout le monde peut avoir l'air de kim kardashian sérieux c'est une photo là quand tu décides que tu prends une langue comme faux et que l'éclairage puis que tu twistes en 80 puis que tu arrêtes de respirer puis tu tournes à droite puis que tu as la taille grosse de même parce que tu es tellement twisté que tu n'as pas trop le choix d'avoir taille grosse de même tu sais puis après ça la façon que tu es twisté fait en sorte que tes fesses sont vraiment rebondies fait en sorte que tes seins puis tout fait que tu as l'air genre wow mais c'est juste l'angle c'est pas vrai fait que les filles se fient à ça puis se crée des manques avec ceux qui essaient de combler après par autre chose mais si tu as un manque de même c'est un problème d'approbation extérieure fait que c'est un problème d'approbation extérieure se doit les régler aussi à l'intérieur de toi pour pas attendre l'approbation des autres c'est encore ce que je pense mais j'ai pas la vérité infuse que je me sens compte que 95% de la population qui vit dans le manque quelque part dans son entre 85 95 c'est assez cyclique fait qu'il vit dans le manque que ce soit d'approbation sexuelle d'affection c'est vraiment beaucoup de monde qui vit dans le manque puis il pense toujours que c'est des ressources extérieures qui vont faire en sorte que ça va calmer l'intérieur c'est comme le gars qui est stressé ou la fille qui est stressée au lieu d'apprendre à méditer va aller prendre un nativant va aller chez le médecin je suis vraiment stressé je vais prendre mon nativant c'est une source extérieure après à méditer respire comme ténard fait du yoga au pire la tête en bas mais ça ne résonnerait jamais à la fille du magazine car la fille du magazine ne ressemble même pas à la fille du magazine une autre femme intelligente est génial mais le ça et voilà les photoshop les filtres c'est grave moi j'ai été photoshop une fois vraiment beaucoup genre énormément photoshop et puis pourtant je suis modèle pour plein de monde puis je refuse un peu photoshop il est dans mes trucs là puis je suis modèle pour plein de photographes pour tout parce que j'ai énormément de tatou parce que je m'entraîne beaucoup puis j'ai aussi j'ai une face qui aime la caméra ça a l'air fait quand je vais en prendre la photo ça va bien je suis un bon modèle pour plein des photographes puis une fois j'ai fait un magazine puis écoute mais ça ils m'ont tellement photoshop et ma mère ne me reconnaissait pas même moi ils m'ont pas fait à prouver et là j'ai quand j'ai vu cette photo là j'ai dit ben voyons donc c'est une joke tu sais j'avais le front lisse 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 j'avais les yeux lisse lisse et tirer c'était même pas ma forme de visage tu as tout le visage asymétrique moi je sais que ma mâchoire plus fort de ce côté là que celui-là tu sais je le sais qu'on sort du ventre de notre mère là on sort d'un trou ça de gros c'est que tu penses que notre crâne il va devenir drette à moins que tu sois sorti par césarienne mais sinon ta face a eu de la misère et ton crâne il grandit à moins qu'on se fasse casser la face à 4-5 mois mais sinon non tu sais c'est normal qu'on soit tout asymétrique on appelle ça la beauté humaine l'inégalité dans le physique c'est normal fait que j'étais toute photoshopée de A à Z tu sais le teint tout je cabotais je me suis regardée puis j'ai fait mais voyons donc puis il y a même du monde qui ont dit crime t'es tellement belle toi en vrai qu'est ce qu'ils t'ont fait j'ai été photoshopée sur plein de photos et puis c'est ça j'avais vraiment plus de rides plus de rien les yeux plus bleus c'est quand même assez drôle comment tu peux les rendre plus bleus sont super bleus et toutes j'en revenais pas fait que là je me suis dit les stars doivent capoter les autres quand ils se font tout le temps photoshopée fait que c'est tellement une mauvaise c'est une mauvaise image que tu projettes je comprends qu'eux autres les photographes quand ils font ça ou les revues ils se disent ah tu sais ça va être plus beau la fille elle va se trouver plus belle moi je me suis pas trouvée plus belle pour que ma mère fasse qu'est ce qu'ils t'ont fait ensuite ma fille m'a pas reconnu mes deux filles j'en ai deux mais ma plus vieille à l'époque a fait c'est pas toi ça qu'est ce qui s'est passé avec ton visage tu sais la beauté de la chose c'est d'être vrai peut être authentique d'être toi même le plus possible d'être naturel et ton corps va te remercier aussi par rapport à ce puis les images projeter ben c'est ça comme mais ça vient de dire mais c'est du photoshop par dessus photoshop par dessus photoshop c'est juste ça c'est de rendre le temps égal d'enlever un bouton tigale j'en ai un le jeu restant de boutons j'ai dit peur de vous montrer non de ce genre j'étais en ovulation son passé des hormones j'ai un bouton on s'en fout je sais pas j'ai pas de cash cernes deux petites poches ici pourquoi parce que je fais un genre de jeûne de 16 ans trois fois par jour je commence à avoir à faire pas trois fois par jour trois fois par semaine ce que tu arrêtes de manger la veille la veille à huit heures tu recommences juste à midi midi demi c'est un seul en ligne la nuit aussi pour calmer ton système digestif et que l'on est à ce temps-là j'essaie ici ça c'est normal je me suis pas maquillé du tout puis je suis là puis j'ai pas peur de montrer à la face pas maquillé qu'un bouton ici dans un live pourrait peut-être une couple de milliers de personnes qui vont regarder pourquoi parce qu'il n'y a rien de plus important dans la vie selon moi que l'authenticité en toute chose dans ce que tu dis dans ce que tu es et dans ce que tu fais c'était pas authentique tu sers à quoi t'es juste une grosse joke ambulante c'est platin c'est cru mais c'est de même fait que c'est pas authentique tu es une grosse joke ambulante et comme un genre d'imposteur humain imposteur t'es pas vrai envers toi qui est pas vrai envers les autres et ta vie va être longue à ce genre d'affaires sont réveillés à 45 ans soit 30 compte que ta vie t'as pas senti du nez comme un fil du capote l'homme c'est le manque d'authenticité fait que le manque d'authenticité va souvent générer des manques dans ta vie au complet parce que tu dégages une fausse image de toi donc tu vends du rêve et tu vends une réalité qui n'est pas là moi je pourrais dire que je suis mettons en célibat pour être attirante je pourrais justement super gros maquillé privé le pied maquillé puis j'en ai tu sais je pourrais tout faire ça ensuite de ça je pourrais dire que ah ben moi je suis professeur de danse je suis très très calme je suis super smooth je suis vraiment zen vu que je suis maître équis j'ai des enfants je suis une femme comblée avec ma famille bla 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 bon ça c'est vrai qu'est ce qu'on a comblé que ma famille je pose un pour deux cents j'ai un côté zen oui parce que tu es je fais de la méditation et tout mais je suis une femme extrêmement actif est arrivé avec cela c'est que je vends du rêve après ça dire que je veux un homme qui prend soin de moi je peux prendre mon entourage non moi je suis quelqu'un là que si j'étais avec toi à 48 heures en ligne tu peux t'appeler les nerfs plus capable non plus capable plus capable moi ça marche pas et je comprends pas ça moi les relations le one on one constamment je suis pas capable de vivre avec ça j'ai besoin de dormir tout seul soit fait que je peux arriver en vendant du je veux une relation de fusion avec on habite ensemble et on est toujours ensemble c'est pas quelque chose que j'aspire habiter ensemble oui mais moi c'est sûr que je me fais une deuxième chambre c'est plate mais c'est de même fait que si moi je vends ça je vais attirer du monde qui vont finir par me décevoir parce qu'ils cherchent ce que j'ai vendu j'ai pas été authentique fait que je vais me ramasser dans une relation ce sera pas le fun je vais accumuler des frustrations ou mon mon vrai comportement va sortir que l'on va faire puis voyons donc et c'est ça c'est moi je suis le genre à plus mettre tout ça attendait ceci je vais être quelqu'un qui est un petit peu perdue c'est une main je vais être perdue j'ai fait trois fois je remplis ma demande de passeport parce que je me trompe à la première ligne je marque mon prénom au lieu de mon nom de famille je vous jure c'est pas des farces on passe par matin trois fois je suis perdu quelque chose d'or ok fait que j'étais un peu perdu je suis super distraite j'ai un côté extrêmement sauvage j'ai pas envie de voir personne j'y sors pas je veux pas voir personne appelle moi pas texte moi pas faire rien je veux rien savoir c'est de même ça peut durer des mois ça c'est comme ça ensuite de ça je suis comblée avec ma famille oui c'est ce genre de mère qui tripes sous l'allaitement puis que qui va faire des gigi à gagou goût qui s'en va au zoo de grimbé capoter avec les petits enfants avec le fanny pack en avant non vraiment pas non je suis de même mes enfants savent je suis une femme professionnelle qui est très active puis trop d'enfants ça me tape ses nerfs ben c'est comme ça j'ai une école de danse je les adore enseigner la danse des enfants j'adore ce gérer des enfants dans un milieu loisir à l'état naturel pas grave bon fait que je vais pas vendre que j'en veux 46 puis que je suis une maman comblée avec une famille de quatre enfants à zéro et une barre il n'y en aura pas ça c'est pas vrai en dessous de ça par rapport à justement ma face 6 je me maquille à côté le lendemain matin tu me vois pas maquiller de l'impression que j'ai pas la même face tout ça te tente pas là ça si je me mets de côté là puis la façon que je suis placée j'ai l'air d'avoir les cuisses de même je te vends ça comme l'image puis moi j'ai des pattes de grenouilles j'ai une danseuse c'est musculant tabarno je t'en fais là c'est pas je suis loin d'avoir des petits ficello c'est pas comme ça que ça se passe et toi t'es comme c'est pas la face que j'avais vu non plus c'est pas le corps que j'avais vu c'est pas ce qu'elle transmet la petite dizaine calme qui t'écrit qui recherche l'amour convivial les blablabla c'est une super indépendante avec une relation atypique je suis au courant j'ai une relation à 100% tout le temps je suis pas capable ça marche pas ça marche pas avec moi je suis pas heureuse à dedans je suis la personne la plus fidèle au monde mais puis très 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 fidèle je suis extrêmement fidèle ça vient dans mon c'est dans mon système je suis très compréhensive envers ceux qui ne sont pas qui vivent la polygamie je comprends ça c'est un mode de vie moi je suis quelqu'un qui est extrêmement fidèle donc je vais être fidèle mon coeur va être à l'autre personne j'ai pas besoin d'être toujours en fusion avec quelqu'un ça je ne suis pas capable ensuite de ça ben c'est pas mal tout le calme ben c'est ça je suis pas calme tout le temps non je suis foncièrement calme donc je trouve des solutions tout le temps je suis pas une poignée je crie pas je suis pas hystérique ça ça va être ma version de calme mais je suis loin d'être la femme va être comme ça puis on se fait du massage de pied ce soir non non mais c'est pas ça c'est pas ça fait que tu sais je vais pas vendre cette image là fait que l'histoire ça c'est l'histoire du manque d'authenticité puis de vendre du rêve finalement ça peut amener à juste avoir une certaine dissonance puis quand les gens vous rencontrent mais ils font ils font un saut j'adore cet accent et tu as tout à fait raison ben merci très gentil sur ce vous expliquez que mes petites cernes expliquaient que j'avais faim ben que là mon live je vais mettre fin à ce live pour aller me faire un smoothie bowl sûrement puis ensuite je vais sûrement aller faire un petit tour au balnéa en solo c'est tu as ça le fun ça ah je viens de dire aussi que je m'en allais salut et c'est passé d'une excellente journée une excellente semaine on se voit la semaine prochaine aussi pour le prochain live vous avez des sujets que vous voulez parler ça se peut je lise pas tous les commentaires 99.5% des chances que je lise pas tous les commentaires pourquoi parce que je fais pas partie des personnes qui passent leur vie sur leur celle j'aimerais ça vous dire que je le fais mais non et un autre plan je vais dire quelque chose aussi je sais qu'il y en a qui essaie de me rejoindre pour des services relativement à l code au niveau personnel parce que j'ai des services de coaching sauf que si je suis pas rejoignable souvent je finis par vous rejoindre vous écrire de toute façon parce que là il y a eu des commentaires comme quoi colline et pas rejoignable à l'heure occupée je finis par le faire c'est juste que j'ai pas juste ça dans la vie mon téléphone dans ma face puis là j'en ai deux fait que celui sur lequel je vous parle ça en est un souvent que je vais juste fermer puis le deuxième il y a cinq personnes qui ont le numéro il n'y a rien il n'y a pas de réseaux sociaux là dessus il n'y a rien fait que si je vous réponds pas tout de suite c'est pas par manque de respect c'est parce que je me respecte moi et mon écologie de vie avant de travailler sur la vôtre sinon ça va faire quoi ça va faire que je donne un mauvais service fait que le nom je suis pas souvent disponible c'est vrai j'ai disponible de jour pour des consultations je suis pas disponible de soir de fin de semaine sinon vous allez voir quelqu'un d'autre c'est bien correct je comprends ça aussi c'est good tout le monde s'entend la vie you guys au revoir dany puis à tout le monde au revoir aux filles aussi qui ont fait partie du live je trouve ça vraiment cool je vous souhaite vraiment une belle première fin de semaine de vacances de construction faites attention il ya des places qui sont pas vivables salut salut